La journée internationale des femmes, qu'on appelle aussi la journée internationale des droits des femmes, a été officiellement reconnue par l'ONU en 1977. 42 ans donc que la femme se bat pour ses droits, 42 ans de combat parfois acharné. Et si vous voulez savoir ce que j'en pense, c'est qu'en principe cette journée ne devrait même plus exister. Et que si elle existe encore, si on éprouve encore le besoin de la « célébrer », c'est qu'en matière de droits de la femme, on est probablement encore loin du compte. Les problèmes qui se posent aux femmes pour avancer dans leur carrière sont de différentes natures. Vous avez des soucis encore liés malheureusement à l'inégalité salariale. Vous avez l'existence de stéréotypes à l'égard de la femme qui sont très difficiles à déconstruire, qui existent encore et qui lui nuisent, si je puis m'exprimer ainsi. Vous avez encore une difficulté d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle et vous n'avez que trop rarement dans le monde de l'entreprise des choses qui lui permettent de faciliter cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et vous avez encore évidemment ce qu'on appelle le fameux plafond de verre, où les femmes arrivent encore trop peu nombreuses au poste de direction et dans les conseils d'administration. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que les femmes elles-mêmes devraient être plus demandeuses, arracher leurs droits et pas attendre seulement que ça vienne. C'est également à elles de s'infiltrer dans les réseaux, de se positionner au bon moment pour les bons postes, etc. Donc les difficultés sont là, mais elles doivent elles aussi agir et être davantage proactive. Sous-titrage ST' 501